Venez voir, là, parce que vous savez, en ce moment, il y a la théorie de la Terre plate. Mais j'aime mieux. La théorie de la Lune plate, parce que là, regardez, regardez, elle est plate. Là, c'est plat, là, c'est plat, là, c'est plat, parce que là, c'est rond, mais en fait, regardez, de profil. C'est plat. Les gens ne croient pas. Lune plate, parce que si j'avais, la Lune était ronde, je tombe. Impossible. Admettons, on est sur la Lune. La Lune, voilà. Si elle est ronde, on ne peut pas ouvrir la porte. Alors que là, elle est plate. Ronde, on ne peut pas. Là, t'en peux. La Lune. Elle est plate. Si elle n'est pas plate, ça part. La Lune est plate. Pourquoi la Lune est plate ? Si la Lune est ronde, quand je marche... Je suis sûr, sûr qu'on nous prend pour des convérences, mais certains. En effet, c'est une drôle de théorie qui ne me semble, comment dire, ne pouvoir naître que parce qu'on n'est pas observateur de nos jours. Et à ce titre-là, il suffit de sortir de l'ordre terrestre pour s'apercevoir que tout fonctionne de manière circulaire. Tout est en mouvement, tout est encastré, et conséquemment, s'il y avait une chose plate, elle serait en contradiction avec l'ensemble de l'univers. En réalité, la chose est plus subtile que ça. C'est ce qu'on aperçoit semble plat, mais rien n'est absolument plat. Tout est déformé par des forces gravitationnelles, les forces notamment, justement, de circonvolution, etc. C'est cet enchevêtrement qui devrait être considéré d'abord. Ensuite, si on est observateur, si on regarde du point de vue de l'astronome, on devrait se questionner pour savoir, tiens, pourquoi le Soleil vient toujours du même côté ? Que personne ne savait, que personne ne savait, que personne ne savait, que personne ne savait. C'est-à-dire que soit c'est ce machin plat qui gire autour de son axe, etc., et auquel cas ça se remarque immédiatement, peut-il y avoir un ensemble de propositions qui sont une succession de sophismes. Alors ce qui est important de rappeler, parce que je ne vais pas passer encore une numéro là-dessus, c'est que ce n'est pas parce qu'un exposé est cohérent et logique qu'il est vrai. Ça, c'est le piège à Spoonz. Au-dessous de la conquête de la Lune, vous voyez comment ça se passe ? Ça, c'est mon opinion. Claire, net, définitif. Combien déjà étaient-ils sur la Lune ? Quand on regarde cette photo, peut-être la plus diffusée, la plus répandue de la conquête lunaire, on voit, lubrique, lubrique. Son dernier film est assez fort dans ce transport. On ne réinvitera pas à être d'Hermichem, sinon. D'accord, non, non. Alors, vous avez, un, le personnage photographié, deux, le photographe dont on voit l'ombre au milieu, et c'est quoi le type, là ? Parce qu'ils n'ont jamais été plus de deux sur la Lune. Donc, déjà, rien que ça, ça sent mauvais. Quant aux autres là-bas, on dirait que ce sont des éclairages de fond de studio. Parce qu'analysé au compte fil, ça ressemble vraiment à des éclairages de fond de studio. Sachant qu'aucune des missions lunaires ne fût possible avec trois cosmonautes, le troisième restant en orbite autour de la Lune, dans le module de commande, devinez ce que c'est. Ce qu'on appelle grossièrement une couillonnade. Moi, j'appelle le partage des oseaux. Ainsi, on a des gens qui ont une formation scientifique, mais ils n'ont pas le minimum du bon sens pour reconnaître l'intérêt d'une question basique. C'est bizarre, quand on prenait n'importe quelle photo du lot offert par la NASA au public, on pouvait les assembler les unes avec les autres, mais à chaque fois, le contexte était différent. Ainsi, vous voyez, une photo ici avec le lème, une autre photo ici avec le lème, et à l'intérieur, entre les deux, si je puis dire, le montage qui réunit ces deux photos parfaitement, mais le sol n'a strictement rien à voir avec le sillon du véhicule lunaire ou les traces de pas, etc. En revanche, là, on dirait que ça a été fraîchement labouré parce que c'était utile de planter au dernier moment de poisson. Donc, vous voyez, le lème n'existe pas sur la photo au centre. Il n'y a rien, il n'y a aucune connexion entre ces trois images. Mais on a mieux que cela. Ça ressemble un petit peu aux chirurgiens qui demandent « Comment va-t-on opérer le mort ? » C'est trop tard. La pensée est passée dans ce contexte. Il faut voir les choses et s'en théoriser. Le pire travers de notre époque dans la pensée, c'est la succession des modes et des théories. On n'a pas besoin de théorie, en réalité. La théorie, c'est pour faire une généralisation, si cela se peut. Quand on observe, on n'a plus de questions comme cela. Si vous regardez ici, vous avez des traces de pas qui vont, hop là, de manière linéaire. Mais il y en a une qui est parfaitement seule. Et le type, il a croisé ses pieds comme ça, comme s'il voulait se faire un croche-pied. C'est assez évident. Il n'a pas le temps d'aller faire pipiser. C'est possible. Mais le film qui trahit cela, il y en a trois films qui sont extrêmement intéressants, que je montrerai si j'avais la capacité en tant que manipulateur d'image. Il y en a un où on voit, qui est assez connu, c'est du vent dans le drapeau. La deuxième, c'est où on voit le pseudo Armstrong qui descend du truc, il se prend une barre d'éclairage sur la figure. Elle est moins connue, mais c'est terrible. Il est en train de descendre et il dit, c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour... Boum ! Il se prend un truc sur la tête. C'est l'éclairage qui lui tombe dessus. Vous ne le connaissez pas ce film ? Je te le ferai passer. Et le troisième, c'est la meilleure de doutes, ce qui est une preuve absolue. On voit la gype lunaire qui arrive, qui fait un virage, et la poussière qui s'en va comme sur Terre. Vouh ! Comme ça. Ben voilà, comme il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, il y a la dernière qui est de loin la moins connue. Mais alors, tenez-vous bien, celle-là, je l'avais dans ma documentation, elle a disparu dans le cambriolage, c'est où on voit un type qui passe avec un arrosou. Alors qu'il passe, il est en train d'arroser le... Et puis, comment dire, si on doit passer du temps à réfuter les âneries, on perd un temps épouvantable. Ça peut se discuter, en effet, mais ce que je reproche à ces théoriciens, c'est qu'ils imposent des conclusions et il ne faut rentrer que des choses qui sont conformes à ces conclusions jusqu'à rayer l'observation directe, l'observation médiane, etc. C'est-à-dire que du point de vue de la méthode scientifique, ce sont des nains. Pour parler gentiment. C'est... C'est... Il est temps que la musique j'oublie que la basse résonne Nous sommes dans la zone rouge, le système nous assomme maquillage des bavures policières, falsification de l'histoire Mais je suis sûr, sûr, pour nos propos, des convégences, mais certains... Comme le ressentisme. C'est intéressant, parce que ça permet d'avoir un sujet digne d'intérêt, mais ça n'est pas un sujet scientifique, c'est un sujet dialectique. Parce que scientifiquement, on raye les deux aussi facilement l'une que l'autre. Mais bon, le fait est, c'est qu'on profite d'une forme d'ignorance générale pour imposer des idées qui n'en sont pas. Ah ! Oh, just, I can't read, I can't read. M'aise plus plate des excuses si je te laisse pas dans ta bulle un pas en arrière pour prendre son élan de quoi c'est le ridicule Enquête, crut ce qu'un disque comme un détective jusqu'au point de suite des croyances pour une autre perspective Fave ton chemin si à l'heure universal tu gardes l'outil C'est un peu trop loin, plus c'est court, plus ça passe que c'est triste Trucage format pas sur les barreaux de la cage de la matrice Flat, heure en flat, sur le flat de l'OM et up les caprices T'as continué, les dames veigues, tout un tas complices Il est temps que tu saches, ce que ça t'en te cache Sur le corps de ce monde, nous on la terre des parents Des preuves qu'on te ment, c'est le moment où je prends le risque On vit sur un disque ouvert d'un domofile, maman Le cerveau, la vraie, l'ironie, je dis c'est impossible Le niveau de vie pour se diviser La vie prend une rotation, même deux heures pour 5 grammes Et ça donne gravitation, nous sommes dans son déconne Comme la cédule terre